L'agnosticisme constitue une position philosophique qui reconnaît l'impossibilité d'atteindre des certitudes absolues concernant l'existence de divinité. Cette approche épistémologique met en lumière les limites intrinsèques de la connaissance humaine face aux questions transcendantes. Cependant, cette conception large se divise en deux courants principaux, l'agnosticisme théiste et l'agnosticisme athée. Chacun de ces courants reflète des perspectives distinctes sur la possibilité de l'existence divine et sur la manière dont les individus interprètent le rôle du divin dans l'expérience humaine. L'agnosticisme théiste se présente comme une posture qui accepte la possibilité de l'existence de Dieu, tout en reconnaissant l'incapacité humaine de comprendre ou de prouver de manière définitive la nature ou l'essence divine. Les adeptes de ce courant montrent une inclination pour la spiritualité, mais évitent de s'engager dans des dogmes religieux stricts. Parmi les éléments fondamentaux de l'agnosticisme théiste, on distingue Acceptation de la possibilité divine, il est reconnu que Dieu peut exister, bien que sa compréhension dépasse les capacités humaines. Cette position est souvent accompagnée par une valorisation des expériences spirituelles ou subjectives qui pointent vers une réalité transcendante. Doutes critiques, plutôt que de nier ou d'affirmer catégoriquement les croyances religieuses, les agnostiques théistes adoptent une attitude de questionnement, équilibrant scepticisme et ouverture spirituelle. Recherche de spiritualité personnelle, souvent, les individus de ce courant explorent diverses traditions religieuses ou pratiques spirituelles de manière indépendante, appréciant les rituels et les communautés, mais sans adhérer inconditionnellement à des croyances absolues. Exemples historiques, des penseurs comme Immanuel Kant et Albert Einstein illustrent ce courant, tous deux exprimant le respect pour les limites de la connaissance humaine tout en maintenant une croyance en la possibilité de quelque chose de transcendant. D'autre part, l'agnosticisme athée se caractérise par l'absence de croyance en l'existence de divinité, tout en admettant la possibilité que des preuves ou des évidences futures puissent modifier cette position. Il s'agit d'une approche qui combine scepticisme et acceptation pragmatique de l'incertitude. Les principaux traits de l'agnosticisme athée inclus Négation active de la croyance, bien qu'il ne s'engage pas dans l'existence de divinité, les agnostiques athées restent ouverts à la révision de leurs opinions si des preuves convaincantes apparaissent. Scepticisme méthodologique, l'importance du questionnement continu et de l'analyse critique est mise en avant, particulièrement en ce qui concerne les doctrines religieuses. Ouverture au changement, malgré leur non-croyance, ces individus ne rejettent pas la possibilité d'une découverte future révélant une réalité divine. Cette flexibilité reflète un engagement envers le raisonnement basé sur des preuves. Penseurs représentatifs, Bertrand Russell et Carl Sagan sont des exemples notables de défenseurs de cette perspective, souvent associés à un esprit investigatif aligné avec les méthodes scientifiques. Bien que les deux courants partagent l'idée d'incertitude concernant l'existence de Dieu, ils diffèrent de manière significative dans leurs croyances et leurs pratiques. L'agnosticisme théiste penche en faveur de la possibilité d'une réalité divine et valorise la spiritualité, tandis que l'agnosticisme athée adopte une position principalement sceptique, mettant l'accent sur l'absence de preuves concrètes. Dans un contexte pratique, les agnostiques théistes participent souvent à des pratiques spirituelles ou religieuses comme moyen de connexion personnelle avec le transcendant. En revanche, les agnostiques athées tendent à éviter de telles pratiques, préférant une approche rationaliste et critique. Les distinctions entre agnosticisme théiste et athée offrent des aperçus précieux pour divers domaines d'études. Dialogue interreligieux, l'agnosticisme théiste peut favoriser une compréhension mutuelle entre différentes traditions religieuses, facilitant des discussions inclusives sans compromettre les convictions individuelles. Éthique et moralité, les deux approches remettent en question l'idée que la moralité dépend de croyances religieuses, encourageant des débats éthiques qui transcendent les fondements religieux. Recherche scientifique, le scepticisme de l'agnosticisme athée s'aligne avec l'investigation scientifique, encourageant des explications basées sur des preuves et explorant l'univers de manière objective. L'agnosticisme, dans ses variantes théistes et athées, représente une réponse philosophique aux limites de la connaissance humaine face à la transcendance. Ses perspectives, bien que distinctes, soulignent la richesse de l'expérience humaine dans la quête de sens et de compréhension du divin. L'agnosticisme théiste constitue une approche philosophique qui combine l'ouverture à la possibilité de l'existence de Dieu avec la reconnaissance des limites de la connaissance humaine pour comprendre ou prouver cette existence. Contrairement à une position dogmatique ou à un rejet absolu, cette branche adopte une posture réflexive, caractérisée par des interrogations et une perspective équilibrée entre croyance et scepticisme. Les agnostiques théistes conservent une disposition à croire que Dieu ou une entité divine pourraient exister. Cette croyance, cependant, n'est pas accompagnée de certitudes absolues. Il est reconnu que, en raison des limitations cognitives et épistémologiques humaines, toute tentative de définir ou de comprendre pleinement la nature divine demeure insuffisante. Ainsi, cette branche met l'accent sur l'humilité intellectuelle face aux questions transcendantes, tout en évitant des positions de négation catégoriques. Une caractéristique centrale de l'agnosticisme théiste est son approche critique à l'égard des doctrines religieuses spécifiques. Ce doute sain ne correspond pas à un rejet total des traditions religieuses, mais à une évaluation attentive et rigoureuse de leurs affirmations et pratiques. Les agnostiques théistes remettent fréquemment en question les interprétations rigides ou littérales des textes sacrés, optant plutôt pour une vision plus symbolique ou métaphorique du divin. Ce scepticisme modéré leur permet d'explorer la spiritualité sans se compromettre avec des dogmes inflexibles. La recherche d'une connexion spirituelle personnelle est un autre pilier de l'agnosticisme théiste. De nombreux adeptes de cette vision explorent différentes traditions religieuses, pratiques méditatives et rituelles, guidées par un désir de sens et de transcendance. Cette exploration, cependant, est accompagnée d'une posture critique qui rejette l'imposition de règles ou de croyances absolues. Pour les agnostiques théistes, la spiritualité est vue comme un voyage individuel et adaptatif, plus centré sur l'expérience subjective que sur l'adhésion à des systèmes théologiques formels. Des penseurs renommés tels qu'Emmanuel Kant et Albert Einstein sont fréquemment associés à cette branche de l'agnosticisme. Kant, dans sa philosophie critique, a soutenu que l'existence de Dieu ne pouvait être prouvée par la raison pure, mais a conservé l'idée d'un être suprême comme un concept utile pour la moralité. Einstein, quant à lui, a exprimé un sentiment de révérence envers l'ordre et la complexité de l'univers, décrivant cela comme une forme de religiosité cosmique, sans lien avec les croyances théistes traditionnelles. Tous deux illustrent l'équilibre caractéristique de l'agnosticisme théiste, une ouverture à la transcendance, associée à la reconnaissance des limites humaines. L'agnosticisme théiste offre une alternative intellectuelle et pratique à ceux qui souhaitent explorer les questions spirituelles sans abandonner une approche critique et réfléchie. Il favorise un dialogue respectueux entre foi et raison, entre croyance et scepticisme, encourageant une coexistence harmonieuse entre différentes perspectives religieuses et philosophiques. En rejetant le dogmatisme, cette branche permet aux individus d'embrasser l'incertitude comme une partie intégrante de l'expérience humaine face à l'inconnu. L'agnosticisme athée est une branche philosophique qui combine scepticisme et flexibilité intellectuelle lorsqu'il s'agit d'aborder des questions relatives à l'existence de divinité. Il se caractérise par l'absence de croyance en Dieu, associée à l'acceptation de la possibilité que son existence ne puisse être complètement écartée. Cette position reflète une approche critique fondée sur l'absence de preuves concrètes, mais ouverte à des révisions si de nouveaux éléments apparaissent à l'avenir. Les agnostiques athées ne soutiennent pas une croyance active en des divinités, se distinguant des théistes par leur posture d'incrédulité. Cette négation n'implique pas un rejet catégorique ou dogmatique, mais plutôt une absence de conviction fondée sur la perception que les affirmations théistes manquent de fondements empiriques ou logiques suffisants. La position adoptée résulte souvent d'une analyse rationnelle qui privilégie les preuves vérifiables et rejette les conclusions basées exclusivement sur la foi ou la tradition. Bien qu'il nie la croyance en Dieu, les agnostiques athées reconnaissent que l'existence divine ne peut être écartée avec une certitude absolue. Cette ouverture intellectuelle est fondée sur la compréhension que les limitations du savoir humain empêchent des réponses définitives aux questions métaphysiques. Ainsi, cette branche promeut une posture sceptique, qui valorise l'interrogation et la réflexion critique, sans sombrer dans des extrémismes d'affirmation ou de négation absolue. Une caractéristique marquante de l'agnosticisme athée est sa disposition à reconsidérer ses positions à la lumière de nouvelles preuves ou arguments convaincants. Tandis que l'absence de preuves concrètes soutient la non-croyance actuelle, cette approche maintient la flexibilité nécessaire pour le dialogue et l'enquête continue. Cette attitude reflète un engagement envers la méthode scientifique et la recherche d'explications fondées, sans écarter des possibilités futures. Des penseurs comme Bertrand Russell et Carl Sagan sont souvent cités comme représentants de l'agnosticisme athée. Bertrand Russell, dans son ouvrage Y.I.A.M. Note à Christian, a formulé une critique des religions organisées et du manque de fondement rationnel pour la croyance en Dieu, tout en maintenant la possibilité de révision fondée sur de nouvelles preuves. Carl Sagan, quant à lui, s'est distingué par sa perspective scientifique et sceptique, valorisant la connaissance empirique et affirmant que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Tous deux illustrent l'équilibre entre scepticisme et ouverture qui caractérisent cette branche. L'agnosticisme athée offre une approche rationnelle et investigatrice pour ceux qui cherchent à comprendre les questions spirituelles sans recourir à la foi ou adhérer à des systèmes religieux. Il encourage le dialogue entre différentes perspectives, soulignant l'importance du scepticisme et de l'analyse critique dans un monde pluraliste. En reconnaissant les limitations du savoir humain, cette branche promeut une attitude d'humilité intellectuelle, incitant à la recherche continue de compréhension et de sens dans un univers vaste et inconnu. Cette vision, tout en s'opposant au dogmatisme théiste, témoigne du respect pour la complexité des questions existentielles, offrant un point de départ précieux pour des réflexions philosophiques, éthiques et scientifiques sur la nature de la réalité. L'agnosticisme théiste et l'agnosticisme athée représentent des approches philosophiques distinctes concernant l'existence de Dieu, bien qu'elles partagent une base commune, l'incertitude quant à la possibilité de prouver ou de comprendre pleinement le divin. Chacune de ces branches aborde la question de manière unique, reflétant des différences significatives en termes de croyances, d'épistémologies et de pratiques associées. La distinction fondamentale entre les deux branches réside dans la croyance en Dieu. L'agnosticisme théiste adopte une position ouverte, reconnaissant la possibilité de l'existence divine et maintenant une disposition à considérer la présence d'un être suprême. Cette croyance est souvent accompagnée d'une reconnaissance que Dieu peut être inconnaissible. En revanche, l'agnosticisme atteignit la croyance en Dieu, soutenant qu'il n'y a pas de raison suffisante pour accepter son existence. Cependant, cette branche ne rejette pas complètement la possibilité que Dieu existe, reconnaissant que la question reste ouverte en raison des limitations de la connaissance humaine. Les deux branches partagent l'idée que la connaissance de Dieu est incertaine et limitée. Cependant, la manière dont cette incertitude est interprétée diffère. Agnosticisme théiste, il met l'accent sur le fait que Dieu, s'il existe, est probablement inconnaissible et transcende la capacité humaine de compréhension. Cette posture reflète une acceptation de la complexité et du mystère associés à l'idée de divinité. Agnosticisme athée, il soutient qu'en raison de l'état actuel de la connaissance humaine, il n'est pas possible de déterminer si Dieu existe ou non, en se concentrant sur l'absence de preuves pour justifier une telle croyance. Les différences se manifestent également dans la manière dont les deux branches interagissent avec les pratiques spirituelles et religieuses. Agnosticisme théiste, souvent ouvert aux pratiques religieuses et aux expériences spirituelles. De nombreux adeptes de cette branche participent à des rituels ou à des communautés religieuses, explorant les traditions de manière critique, sans s'engager dans des dogmes rigides. Agnosticisme athée, rejette généralement les pratiques religieuses formelles, préférant une posture sceptique qui valorise l'investigation rationnelle plutôt que l'adhésion à des rituels ou à des systèmes de croyance organisés. La manière dont chaque branche traite les preuves diverge également. Agnosticisme athée, se concentre sur l'absence de preuves concrètes et vérifiables pour soutenir l'existence de Dieu, adoptant une approche plus rigoureuse et empirique. Les deux branches montrent un certain degré de flexibilité dans leur position. Agnosticisme théiste Maintient une ouverture pour les croyances, permettant à de nouvelles perspectives ou expériences d'enrichir sa compréhension du divin. Agnosticisme athée, adopte un scepticisme actif, mais est disposé à revoir ses conclusions si des preuves ou des arguments convaincants émergent à l'avenir. Les différences entre l'agnosticisme théiste et athée reflètent des approches complémentaires face à l'incertitude quant à l'existence de Dieu. Tandis que l'agnosticisme théiste privilégie une ouverture à la possibilité du divin et peut incorporer des éléments spirituels, l'agnosticisme athée maintient une position de non-croyance fondée sur l'absence de preuves, avec un accent critique et investigatif. Cependant, ces deux perspectives illustrent le rôle central du doute et de la flexibilité comme outil pour naviguer dans des questions complexes et essentielles sur le sens et l'existence dans le monde contemporain. Les distinctions entre l'agnosticisme théiste et l'agnosticisme athée vont au-delà des différences conceptuelles, offrant des contributions précieuses aux débats philosophiques et aux pratiques sociales. Chacune de ces branches, en abordant l'incertitude quant à l'existence de Dieu, projette des réflexions qui impactent le dialogue interreligieux, l'éthique et la recherche scientifique. L'agnosticisme théiste joue un rôle important dans la promotion du dialogue entre différentes traditions religieuses. Sa position d'ouverture à la possibilité du divin, sans adhésion rigide à des dogmes spécifiques, crée un terrain fertile pour la compréhension mutuelle. Cette flexibilité permet à des individus de croyances diverses ou même cent fois organisés de trouver un terrain commun pour discuter des questions spirituelles et philosophiques, favorisant une coexistence plus harmonieuse et respectueuse. L'agnosticisme théiste, en ne s'engageant pas dans des vérités absolues, facilite des conversations inclusives qui valorisent la pluralité des expériences humaines et spirituelles, encourageant la tolérance et l'apprentissage mutuel. Tant l'agnosticisme théiste que l'athée remettent en question l'association traditionnelle entre moralité et croyances religieuses, soulevant des discussions pertinentes sur les bases éthiques dans un monde pluraliste. Agnosticisme théiste, il offre une perspective selon laquelle la spiritualité personnelle peut informer l'éthique sans dépendre de structures religieuses organisées. Cette approche permet d'explorer des valeurs morales universelles, inspirées par une possible connexion avec le divin, mais accessible à tous. Agnosticisme théiste, il propose que la moralité puisse être construite sur la raison, l'empathie et les besoins sociaux, indépendamment de toute croyance en Dieu. Cette position encourage l'autonomie morale, démontrant qu'il est possible de vivre de manière éthique sans référence religieuse. Les deux branches remettent en question l'idée que la moralité dépend exclusivement des principes théologiques, ouvrant ainsi un espace pour une éthique fondée sur des facteurs humains, culturels et rationnels. Le scepticisme inhérent à l'agnosticisme athée trouve souvent une affinité avec la méthode scientifique, encourageant une recherche rigoureuse d'explications basées sur des preuves. Cette posture valorise les questionnements et l'exploration continue d'hypothèses, reflétant une approche critique du savoir. D'autre part, l'agnosticisme théiste, en reconnaissant la complexité et la potentialité transcendante du divin, peut enrichir les discussions scientifiques en incorporant des perspectives philosophiques sur les limites du savoir humain et les mystères de l'univers. Dans les deux cas, les implications philosophiques de ces positions alimentent une réflexion interdisciplinaire, encourageant le dialogue entre science, philosophie et spiritualité. Les implications philosophiques de l'agnosticisme théiste et athée montrent comment ces perspectives vont au-delà de simples catégories de croyances, influençant profondément les débats éthiques, spirituels et scientifiques. En remettant en question les certitudes absolues et en proposant des voies fondées sur le doute et la réflexion, les deux branches offrent des outils pour comprendre la complexité de la condition humaine dans un contexte marqué par la pluralité et la quête constante de sens. L'agnosticisme théiste et l'agnosticisme athée constituent des approches complémentaires et, en même temps, contrastées au sein du large spectre de la philosophie agnostique, chacune offrant des perspectives uniques sur la relation entre croyances, doutes et connaissances. Ces courants démontrent comment l'incertitude philosophique peut être explorée de manière productive, enrichissant la compréhension humaine des questions fondamentales de l'existence. L'agnosticisme théiste présente une vision qui combine scepticisme et spiritualité. Cette approche ouvre la possibilité d'un être divin ou d'une réalité transcendante, mais refuse de se soumettre à des doctrines ou dogmes religieux de manière inquestionnable. Cette flexibilité permet aux agnostiques théistes de chercher un sens et une connexion spirituelle de manière indépendante, explorant souvent plusieurs traditions religieuses et pratiques culturelles. Leur position se caractérise par une acceptation des limites de la connaissance humaine, reconnaissant que, même face à l'incertitude, la quête de transcendance et de spiritualité demeure validée et enrichissante. D'autre part, l'agnosticisme atteignit la croyance en des divinités, en se basant sur l'absence de preuves concrètes. Cette position n'est pas un rejet dogmatique, mais une manifestation de scepticisme rationnel qui valorise l'investigation et la réflexion critique. Bien qu'il maintienne la possibilité théorique de l'existence de Dieu, l'agnosticisme atteint privilégie une approche pratique, se concentrant sur ce qui peut être observé et compris empiriquement. Cette perspective défie les systèmes religieux traditionnels, tout en s'alignant avec des principes scientifiques et philosophiques qui privilégient le questionnement continu et la révision des croyances face à de nouvelles informations. Les deux courants, dans leur distinction, offrent des réponses précieuses aux complexités du monde moderne. La pluralité culturelle, les progrès scientifiques et les défis éthiques mondiaux exigent une réflexion qui dépasse les certitudes absolues, valorisant le doute comme un outil de croissance intellectuelle et spirituelle. Agnosticisme théiste, contribue à la construction de dialogues interreligieux, favorisant l'empathie et la compréhension dans une société diverse. Il encourage également une spiritualité individuelle qui valorise les expériences subjectives et le sens personnel. Agnosticisme athée, stimule l'autonomie intellectuelle et la construction d'une éthique fondée sur la raison et les preuves, remettant en question l'idée que la moralité ou le sens dépendent exclusivement de fondements religieux. L'agnosticisme théiste et l'athée, en abordant l'incertitude de manière distincte, révèle la richesse et la complexité de la condition humaine. Les deux représentent non seulement des positions philosophiques, mais aussi des manières de naviguer dans la quête de sens et de but dans un univers dont la totalité reste encore hors de portée de la connaissance humaine. Ces deux approches, en équilibrant ouverture et scepticisme, spiritualité et raison, offrent des outils précieux pour construire une vision du monde qui embrasse la diversité des pensées et des expériences, contribuant à un dialogue plus profond sur les questions fondamentales de l'existence. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de notre communauté. Si vous aimez notre contenu, regardez nos vidéos. Commentez vos avis et suggestions, aimez pour montrer votre soutien, partagez avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous pouvons grandir et apporter encore plus de contenu incroyable pour vous. On y va ! Chaque interaction de votre part fait toute la différence.